Et bien les amis, aujourd'hui on va dessiner un super gros psychopathe en manga. Hello les amis, alors je suis Vanuita, ou sinon sur le web on me connaît sur le pseudo de TVH. Je réalise depuis plusieurs années des ouvrages de tutos de manga, comme celui-là, sur les shonen. En même temps que vous achetez ces ouvrages, vous apprenez à dessiner différents dessins. Par exemple ceux qui sont sur la couverture, et vous soutenez mon travail aussi. Donc merci beaucoup de ce soutien en tant qu'artiste, on en a vraiment besoin. Alors le dessin de référence d'aujourd'hui, ça va être le personnage d'Isoka. Voici l'image de référence. C'est un personnage de la série Hunter x Hunter. A la base, ce n'est pas un personnage, on va dire, parmi les héros du manga. Et pourtant, peu à peu, il s'est imposé comme un personnage vraiment incontournable. D'ailleurs c'est un sacré gros psychopathe, mais je l'adore. Et en plus il est plutôt cohérent. Parce que son gros plaisir dans la vie, c'est de trucider les personnes qui sont fortes. Ce n'est pas compliqué. Et des fois il réussit, disons que la plupart du temps, il réussit à les trucider. Et des fois il a des difficultés. Mais ça n'empêche que le challenge ne lui fait pas peur. Dites-moi en commentaire quels sont les personnages d'Hunter x Hunter que vous adorez. D'ailleurs on a déjà fait un dessin d'un autre personnage d'Hunter x Hunter qui est Killua, qui marche plutôt bien. Et je pense que ce dessin va avoir énormément de succès. Parce que personnellement, entre Killua et Isoka, j'ai une préférence pour Isoka. Surtout que dans le manga, vous allez voir, ou dans l'animé, il y a une scène d'Isoka sous la douche qui est vraiment torride. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, avant de partir, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, commenter. Mettez tous les trucs positifs qu'il me faut pour que je devienne de plus en plus connu. Parce que j'en ai besoin et vous savez, j'ai une soif de pouvoir, un peu comme Isoka. et à partir de maintenant on a deux minutes pour faire ce dessin facile c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...